Abidjan le 18 avril 2014, à l'année de l'actualité ce soir, le vendredi saint commémoré aujourd'hui. En ce jour, les chrétiens se souviennent de la passion du Christ. Ici en Côte d'Ivoire, le chemin de croix connaît depuis plusieurs années un regain d'intérêt auprès des fidèles. L'événement a donc été marqué par une procession dans les rues à travers ce chemin de croix. En ces périodes de fêtes de pâtes, justement, les accidents de la circulation sont légions. Comment trouver des solutions à ce problème ? Le commandant supérieur de la Gendarmerie nationale vient d'initier une réunion sur l'opération de lutte contre ces accidents de la circulation. On fera le point dans cette édition. À suivre également le tête-à-tête entre la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Aïchiatou Mindaoudou, et le garde des Sceaux, Nilema Koulibaly. On retiendra qu'une opération d'exhumation du corps des victimes de la crise postélectorale dans l'ouest du pays est prévue avant fin juillet 2014. Et puis, à l'étranger, sans surprise, Abdelaziz Bouteflika a été réélu pour un quatrième mandat avec 81,53% d'invoi annoncé cet après-midi par le ministre de l'Intérieur, Taïeb Belaï, son principal rival, Ali Benflis. Lui a recueilli 12,18% des suffrages. Seulement 51,7% des Algériens se sont rendus aux urnes. Un taux de participation largement loin de celui du précédent scrutin. Voilà, pour le sommaire, il est 20h à Abidjan, la même heure partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, cette information de la présidence de la République. Le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce vendredi, 18 avril 2014, pour un séjour privé en France. Il marque la commémoration de l'arrestation, le procès et la mort de Jésus sur la croix. Le vendredi sain a été observé par des milliers de catholiques dans le monde et bien sûr ici en Côte d'Ivoire. Fin marquant de cette célébration, le chemin de croix qui regroupe les fidèles catholiques. Dans plusieurs paroisses du district d'Abidjan, la tradition a été respectée. Les images et le témoignage dans ce reportage signé Grasse Kando. Vendredi sain, jour où le Christ donne sa vie en rançon pour le salut de l'humanité dominée par le péché. Les chrétiens catholiques célèbrent donc la passion du Christ à travers le chemin de croix. Un parcours qui retrace la souffrance de Jésus-Christ jusqu'à la crucifixion sur la croix. Cette action est aussi marquée par la lecture de la passion du Christ et la vénération de la croix. La Pâque chrétienne nous rappelle la passion, la mort et la résurrection du Christ. Ce que le Christ a vécu, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une hallucination, c'est la réalité. Le Christ a vraiment vécu ce moment difficile et ces souffrances-là. Pour certains fidèles, cette célébration de la passion du Christ est le fondement de la foi. Le Christ a donné sa vie et il a eu la victoire pour nous. Et le fondement de notre foi chrétienne catholique est dans la passion et la résurrection de Jésus. Comme le disait Saint Paul, si je ne crois pas à la résurrection du Seigneur, ma foi est vaine. Nous sommes venus vivre avec Jésus cette souffrance qu'il a payée sur la croix à cause de nos péchés. Avant la résurrection, il y a cette souffrance, cette douleur, cette humiliation que nous devons subir qui nous permet de nous faire pardonner nos péchés, nos fautes. Donc c'est une mort qui tue une autre mort et qui nous permet de revivre. Le chemin de croix achevé, les chrétiens n'attendent plus que la célébration pastale. Résurrection du Christ qui commence ce samedi par une veillée. Ce vendredi saint est célébré selon les rites catholiques, deux jours avant le lundi de Pâques, moment festif de retrouvailles. A la veille de ces fêtes, l'un des endroits qui connaît une affluence des grands jours, c'est bien sûr la gare routière. Les gares sont saturées et surchauffées même. Le fait est qu'en Côte d'Ivoire, en ces périodes, les déplacements vers l'intérieur du pays se multiplient. L'une de nos équipes a fait le tour de quelques gares. Le constat fait état de beaucoup de mécontentements et de bousculades chez certains passagers. Le reportage de Konepar Gassoro est commenté par Fatou Fofana. Embouteillage, voyageurs mécontents, bousculades devant les portes des cars stationnés, nous sommes à Adjamey-Renol. Ici, tous veulent voyager en même temps. Personne ne veut se faire compter la célébration de la fête de Pâques. C'est la fête de Pâques. Pour moi, c'est pénible de voyager pendant les fêtes. Actuellement, ils sont en train de me donner rendez-vous pour demain matin, alors qu'ils ne mènent qu'encore midi. Nos barrages sont dedans, nous-mêmes, nous sommes dehors. Les gens qui ont troisième départ, quatrième départ sont dedans. Troisième dehors, nous sommes dehors. Pour les responsables de gare, les populations attendent toujours la veille des fêtes pour effectuer le voyage. Une situation qui leur crée beaucoup de désagréments en plus des embouteillages. Tout le monde veut rentrer en même temps alors que ce n'est pas possible. Tout le monde ne peut pas partir dans le même car. Donc, on est obligé de patienter, de faire comprendre. Et à chaque départ, on fait partie des passagers. Vous avez remarqué l'embouteillage. Donc, si les cars n'arrivent pas à rentrer, c'est déjà un problème. Ces responsables de gare demandent donc aux voyageurs de la patience et les invitent au calme. On aimerait qu'ils soient patients et qu'ils soient vraiment indulgents envers nous parce que ce n'est pas facile pour nous. Donc, à se patienter, il y a des cars qui viennent, qui vont les transporter tous. Ils vont rentrer à destination sans problème. Certains voyageurs, déçus, préfèrent s'asseoir à même le sol en espérant que la chance leur sourit. Dans une telle période de fête, les accidents de la circulation sont très souvent légers en raison de l'affluence des déplacements. Justement, pour réduire ces accidents au maximum, le commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, le général Kouassi-Gervais, a initié une réunion de bilan sur l'opération de lutte contre les accidents de la circulation. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais avant, voyons ce reportage de Thérèse Tapé-Yoboué qui a suivi pour vous une campagne de sensibilisation justement sur ces personnes qui se rendent à l'intérieur du pays pour suivre justement la fête de Pâques, communément appelée en Pays Baoulé. Pâquino, reportage. Les périodes de grandes fêtes, notamment de Pâques en Pays Baoulé, sont des moments de joie, de folie, dont les fins peuvent être souvent synonymes de douleur pour les jeunes, avec la contraction du virus du sida, des IST et des grossesses indésirées. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse des Sports et des Loisirs, qui veut une jeunesse saine, éduquée et active, a mis en mission ses directions régionales et départementales de certains grands pôles d'attraction pour une campagne de sensibilisation à la veille de ces fêtes. À Gagnois, c'est la gare UTB qui a été investie par les responsables du ministère pour sensibiliser, informer les voyageurs convergents vers le veille Baoulé pour les fêtes de Pâques. Nous venons à cette gare-là où il y a une masse importante de la population qui va pour les fêtes de Pâques, pour les sensibiliser contre les mauvais comportements. Nous voulons faire en sorte que le sida puisse se limiter et ne pas que pendant ce projet-là, nous je contracte les IST dans les maladies sexuellement transmisibles. Les nombreux voyageurs ainsi que les responsables des gares ont apprécié cette action d'envergure initiée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et des Loisirs. C'est une très bonne action parce que pendant le moment de Pâques, il y a trop de dépravations sexuelles. Donc il est important de sensibiliser les jeunes à prendre leurs précautions. Je pense que je vais apporter parce que je viens en voyage, donc si jamais je ne suis plus une partenaire, je vais apporter, c'est qu'ils m'ont demandé les fêtes. Cette campagne de sensibilisation et d'information a été marquée par des séances de distribution des préservatifs et d'informations sur la procréation et la contraception. En cette période de fête, avec tous ces mouvements sur les gares, vous venez de le voir, les accidents de la circulation sont souvent légions en raison justement de l'affluence de ces déplacements. Et justement pour réduire au maximum ces accidents, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Kouassi-Gervais, vient d'initier une réunion bilan sur l'opération de lutte contre les accidents de la circulation. Une opération en rapport avec l'OSER, l'Office de la Sécurité routière et la CICTA. C'est le chef d'escadron, Ngoran Serge, qui a présenté l'exposé bilan de l'opération de lutte contre les accidents de la circulation sur l'autoroute du Nord aux délégations de l'OSER et de la CICTA. Un bilan qu'il juge positif. En effet, depuis l'ouverture de cette nouvelle autoroute en décembre dernier et face aux nombreux accidents qui ont fait plusieurs morts depuis, la gendarmerie nationale a décidé de réagir. Elle s'est donnée pour mission de contrôler, réprimer les excès de vitesse, contrôler les pièces afférentes aux véhicules et vérifier l'état des véhicules même. Deux mois après, c'est le satisfait si général. De près d'une centaine de morts entre le 11 décembre 2013 et la fin janvier 2014, l'on n'a enregistré que cinq morts depuis le début de l'opération jusqu'à ce jour, avec plusieurs centaines d'amendes forfaitaires délivrées. Au vu de ce bilan, toutes les parties ont convenu de la nécessité de poursuivre l'opération initiée sur instruction du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Une occasion pour le général Kouassi-Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, d'encourager la collaboration, l'enthousiasme et le professionnalisme de tous les agents intervenants pour la réussite de cette opération. Il a également demandé aux usagers d'observer une discipline rigoureuse au code de la route. Voilà, c'était un sujet signé Hamza Diaby. Dans un autre enregistre, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, est depuis hier au Maroc, dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié, un déplacement qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale et des liens d'amitié et de fraternité unissant Abidjan et Rabat. Ahmed Bakayoko, à son arrivée à l'aéroport à Bassale, a été accueilli notamment par son nomologue marocain Mohamed Assad et le ministre délégué à l'Intérieur. Selon le chef de la Sécurité ivoirienne, cette visite sera une occasion pour bénéficier de l'expérience du royaume dans divers domaines. Abou Sanougou. La rencontre entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et son nomologue, le ministre de l'Intérieur marocain, Mohamed Assad, a permis de faire l'état de la coopération entre leurs départements en charge des questions de l'administration territoriale et de la sécurité. Après avoir évalué le protocole de coopération dans le domaine des archives signé le 13 mars 2014 à Rabat et l'accord de coopération en matière de protection civile signé le 19 mars 2013 à Abidjan, les deux ministres ont décidé d'ouvrir de nouveaux chantiers dans le domaine de la coopération décentralisée et islamique entre les deux pays. Cette visite de travail et d'amitié s'inscrit dans le prolongement de ce renforcement des coopérations. Nous avons décidé de ne pas lâcher la dynamique, donc de l'entretédire et je viens échanger avec mon collègue pour voir comment nous pouvons aller un peu plus loin, surtout profiter de l'expérience du Maroc dans le domaine du ministère de l'Intérieur. Ahmed Bakayoko et Mohamed Assad ont également lancé le chantier de la coopération en matière de lutte contre la criminalité. Chantier qui va permettre d'ammoniser leurs efforts afin de combattre les nouvelles menaces sécuritaires que sont le terrorisme, le narcotrafic et la piraterie maritime. Je vous le disais en titre, une opération d'exhumation de corps des victimes de la crise post-électorale dans l'ouest du pays est prévue avant fin juillet 2014. On l'a appris au terme d'un tête-à-tête entre la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Aïchatou Mindaoudo, et le garde des Sceaux, Nienema Koulibaly, la précision de Moussa Konate dans un récit de Fatou Fofala. L'opération d'exhumation des corps des victimes de la crise post-électorale va démarrer en juillet prochain dans l'ouest du pays. C'est ce qui ressort des échanges entre le garde des Sceaux, Nienema Koulibaly, et Aïchatou Mindaoudou, représentante spéciale de l'ONU en Côte d'Ivoire. Cette opération intervient après celle effectuée dans le district d'Abidjan en décembre 2013. Elle s'inscrit dans le cadre de la recherche de la vérité sur la crise post-électorale et va permettre à la justice de situer les responsabilités et aux familles de faire leur deuil selon l'ONU. Au cours de la rencontre, il a aussi été question de la gestion des administrations pénitentiaires de la Côte d'Ivoire. Avant la numéro 1 de l'ONU en Côte d'Ivoire, le ministre Nienema a reçu l'ambassadeur du Maroc. Au menu des échanges, la coopération bilatérale entre les deux pays. Son Excellence Moustapha Djebari a salué l'évolution des activités judiciaires. En ce qui concerne l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire, elle est positive, dans la mesure où il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, il y a beaucoup de réalisations, et puis la Côte d'Ivoire, dans l'ensemble de sa politique, tend à atteindre l'objectif de l'émergence et de l'excellence, et c'est dans le domaine de la justice également. Une visite du garde des Saugnes Nienema Koulibaly chez son homologue marocain est annoncée pour les jours à venir. Il est 20h13 à Boaké, dans le centre du pays. La ville peut suivre depuis ce matin les émissions de RTI 2. L'émetteur de la chaîne installée récemment a été mis en marche officiellement ce vendredi, en présence de la ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bambalamine, et du directeur général de la RTI Amadou Bakayoko. Le compte-rendu est signé Charles Tatou. Après Abidjan et ses villes environnantes, RTI 2 désormais dans les foyers de Boaké et des localités environnantes. Occasion pour le directeur général de la RTI Amadou Bakayoko d'exprimer sa reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara, dont le soutien a permis d'étendre le réseau de la diffusion de la RTI. Cela dans le souci d'oeuvrer pour un égal accès des populations à l'information. RTI 2 est une chaîne qui a pour vocation d'avoir un autre regard, comme le dit son slogan. C'est une chaîne à travers laquelle les populations pourront découvrir de nombreuses séries internationales, mais également des programmes de sport et aussi des programmes de divertissement qui leur montreront avec un ton peut-être plus léger, différent de celui de RTI 1, toute la Côte d'Ivoire et toute sa richesse. Pour la ministre de la Communication, Avouciata Bama Lamine, l'instruction de la zone de couverture de RTI 2 marque une avancée pour la mise en œuvre de la politique de renforcement de la cohésion sociale initiée par le président de la République. La RTI a enregistré de grandes avancées de 2011 à 2013, que vous avez bien voulu rappeler, monsieur le directeur général, notamment la réhabilitation des locaux et des centres émetteurs, l'acquisition de matériel roulant et de matériel de production, la diffusion de RTI sur satellite et la diffusion en direct sur Internet également. Je peux affirmer aujourd'hui avec fierté que ces contributions ont permis d'une part à la RTI d'accroître de manière significative son taux de couverture à hauteur de 96% et d'autre part d'améliorer la qualité de ses programmes pour revenir ainsi à un taux de couverture qui existait lorsque le président actuel, Alassane Ouattara, était premier ministre en Côte d'Ivoire. RTI 2 à Boaké, une grande joie pour les autorités locales de la ville et l'ensemble de la population. La nature a horreur du vide. RTI 2 n'était pas à Boaké, les gens trouvaient quand même à se former. Mais à partir du moment où la chaîne arrive chez Boaké, elle apporte une nouvelle palette. Ce n'est pas seulement de Boaké, mais c'est la vallée de Panamá. Lorsque Kachoulay reçoit, c'est la vallée de Panamá et d'Abakala, tout ça, Mayakourou, tout ça. On a pris ça à la télévision que vraiment TVD, ils vont couver tout ça. Vraiment, on est très contents, nous les CERF. Rappelons que la présence des structures de la RTI... Autre activité de la radiodiffusion télévision ivoirienne, les lauréats du concours Nouveau Talent ont reçu leur trophée hier. Ce concours initié par la RTI vise à détecter des talents de jeunes scénaristes. Cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs figures du 7e art ivoirien, entre autres le doyen Léonard Groguet, producteur de la série satirique Comment ça. Il a également reçu des mains du directeur général de la RTI le trophée Le Talent d'honneur en guise de reconnaissance pour sa contribution à l'émergence du cinéma en Côte d'Ivoire. Le temps fort de cette cérémonie avec Hermann Niamier. Ils viennent de recevoir les trophées qui consacrent leur succès au concours Nouveau Talent initié par la RTI. Le rêve de devenir de grands réalisateurs pour Binta Dambélé et Honoré Esso, les deux lauréats du concours, va ainsi devenir bientôt une réalité grâce à la RTI. On va s'agir de les aider à finaliser leurs projets, puisqu'aujourd'hui ils sont partis d'une base qu'on a trouvée certes intéressante, mais il y a encore pas mal de travail à faire pour en faire des projets finalisés. Ensuite, nous allons travailler à les produire, donc à travers la production d'un pilote, ce qui sera le premier épisode. Et suite, en fonction de la qualité de ce pilote-là, nous pourrons décider d'étendre la production à l'ensemble des épisodes qu'ils ont prévus. Les deux lauréats mesurent l'immensité de la tâche qui les attend. Ils se disent cependant prêts à relever le défi. Le public doit s'attendre à quelque chose de vraiment nouveau, de vraiment novateur, parce que c'est l'objectif même du concours Nouveau Talent. Donc, que le public s'apprête, en tout cas j'arrive. En plus de la RTI, il faut encore des financements pour pouvoir produire ces projets-là. Je crois que nos scénarios sont maintenant prêts à aller à cette bataille-là. On est confiants. Il n'y a pas eu que les lauréats du concours Nouveau Talent qui ont été récompensés. Léonard Gruguet, le producteur de la célèbre série satirique Comment ça va, a été également honoré. Pour sa contribution à la promotion du cinéma en Côte d'Ivoire, il a reçu des mains du directeur général de la RTI le trophée Talent d'honneur. On m'a honoré, c'est bien, mais c'est surtout des nouveaux, des jeunes talents. La télévision ne doit pas mourir. Nous devons faire de telle sorte qu'il y ait de sketch, beaucoup de sketch. La Côte d'Ivoire, dans sa politique de développement de la culture et du cinéma, peut aussi compter sur le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. On voudrait absolument maintenir cet effort d'aide à la production, mais ce qu'on voudrait, c'est ajouter des actions en amont des projets, en fait, pour essayer de faire émerger des talents nouveaux. Avec le projet de promotion du cinéma Made in Côte d'Ivoire, initié par la RTI, selon les représentants des ministres de la Culture et de la Communication, la RTI s'inscrit dans la vision du gouvernement, celle de faire de l'industrie cinématographique un levier de développement. Elle a ouvert ses portes samedi dernier. La foire industrielle et commerciale d'Abidjan Fika a enregistré hier à la visite du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. Jean-Louis Billon dit s'y être rendu pour féliciter et encourager les exposants. Autre les entreprises ivoiriennes, plusieurs entreprises en provenance des pays de la CE2AO prennent part à cette exposition. Des produits phytosanitaires, cosmétiques, de la pharmacopée africaine et de l'industrie textile traditionnelle et du matériel roulant, à côté des banques et des maisons d'assurance. Nous sommes à la première édition de la Fika, foire industrielle et commerciale d'Abidjan. Elle offre une large gamme de biens et services dans tous les secteurs d'activité. La Fika attire de nombreux visiteurs. C'est une excellente chose de voir l'activité économique présentée sous forme de stand. Et ce genre d'événement montre toujours un savoir-faire qui se trouve dans notre pays que l'on a disponible à bon marché. La Fika, c'est 286 stands, dont une trentaine exclusivement dédiées aux entreprises d'un pays de la CE2AO. Outre l'aspect commercial, cette fois se veut un espace d'intégration sous-régional et de réconciliation pour les Ivoiriens. Compte de tout ce qui s'est passé dans le pays, les commerçants étaient un peu dispersés. Nous avons trouvé utile de faire cette fois pour réunir tous les commerçants, réconcilier tous les commerçants dans la paix pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant avec tout le monde. Les organisateurs ont décidé de faire de la Fika, qui s'achève le lundi 21 avril prochain, un rendez-vous annuel. Objectif, rapprocher les entreprises ivoiriennes des consommateurs. On s'intéresse maintenant au sillage à façon, au sillage clandestin, une activité qui consiste à abattre des arbres. En forêt, elle est découpée en produits divers formats. Elle est illégale. Le gouvernement a donc décidé de mettre fin à cette pratique dangereuse et menaçante pour la forêt ivoirienne en signant un décret. Ce décret portant interdiction du sillage à façon permet donc au ministre des eaux et forêts, Mathieu Baboudaré, de démarrer une campagne de lutte contre ce phénomène qui gagne de plus en plus du terrain. Aujourd'hui, la campagne a été lancée hier. Reportage. Le sillage à façon, appelé communément sillage clandestin, est une activité illégalement pratiquée en Côte d'Ivoire. Elle consiste à scier du bois brut en produits semi-finis au moyen de tronçonneuses et autres outils mobiles en forêt. Cette pratique ne respecte aucune norme d'exploitation, aucune réglementation. L'activité est démarrée lentement autour des années 90 et au cours de ces dernières années pris de l'ampleur. Fort de cette réalité et conscient du danger que représente le phénomène pour la forêt et l'économie ivoirienne, le président de la République a signé un décret pour mettre fin au fléau. Le président de la République a signé à cet effet le décret 2013-815 du 26 novembre 2013 portant interdiction du sillage à façon. La pratique du sillage à façon est donc déclarée activité interdite, répréhensible et sanctionnée. L'action du gouvernement est saluée par les autorités de la région et les industriels. Ils souhaitent tous que les forces vives de la nation soient impliquées dans cette lutte pour l'État ivoirien. Tous ceux désormais qui s'adonneront à la pratique devraient être châtiés. Je demande donc aux administrateurs de l'État, que sont les préfets, d'engager les membres de ces différents comités à plus de vigilance afin de traquer tous les délicats qui s'adonnent encore à la pratique du sillage à façon. Ayez recours à la force publique si possible. Deux faits importants à indiquer lors de cette journée, la visite du ministre sur les différents sites de bois et la remise de kits, matériels et véhicules 4x4 au directeur général des eaux et forêts. Il devrait servir d'appui pour combattre l'illégalité sur le terrain. Quête pour une école verte par les élèves, tel est le titre d'un jeu concours initié en milieu scolaire. Son but est d'inculquer aux élèves la culture de la protection de l'environnement et de faire la promotion du développement durable. La finale de l'édition 2013 a été remportée par le lycée Moderna 2 d'Abobo. Elle s'est déroulée mardi dernier au centre épiscopal régional pour l'Afrique de l'Ouest, Serrao. Le compte-rendu d'Ève Boué est commenté par Serge Colléa. Le rideau est tombé sur l'édition 2013 du jeu concours à quête pour une école verte par les élèves. Avec un total de 120 points sur 180, c'est le lycée Moderna 2 d'Abobo qui remporte le premier prix. Nous sommes vraiment très en joie, très contents d'avoir honoré notre commune à Abobo, notamment dans le lycée Moderna 2. Également, nous sommes aussi ravis d'avoir beaucoup appris sur l'environnement, sur la protection de la planète. Ce jeu concours Interécole est une initiative du ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, en collaboration avec le ministère de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Technique. Il a pour objectif majeur de faire la promotion du développement durable en milieu scolaire. Le développement durable peut devenir une réalité avec l'implication de tous, et surtout des jeunes, au nom desquels nos élèves. Aussi, cette démarche leur permet d'acquérir des connaissances sur les concepts généraux de l'environnement et suscite en eux l'intérêt pour la recherche de la qualité de la vie en milieu scolaire. L'éducation et le développement durable doit permettre à l'enfant d'acquérir une attitude plus raisonnable, plus scientifique. En somme, une attitude positive face à son cadre de vie. La première édition, en 2012, a réuni 15 établissements du district d'Abidjan. L'édition 2013, quant à elle, s'est étendue à l'intérieur du pays. La finale s'est jouée entre le lycée moderne de Dabobo, le lycée moderne de Dabobo, le lycée moderne de Dabobo. A l'étranger, pas de surprise à l'issue de la présidentielle algérienne. C'est lui qui est considéré comme l'artisan de la réconciliation nationale après 10 ans de guerre, civile dans le pays. Abdelaziz Bouteflika a été réélu pour un quatrième mandat avec 81,53% des voix. On l'a appris cet après-midi du ministre de l'Intérieur Tayyip Belaïz. Son principal rival, Ali Benflis, a recueilli 12,18% des suffrages. Le taux de participation, lui, a été de 51,7%. Regardez. Les bureaux de vote sont à peine fermés, qu'on est déjà dans la préélection. Ali Benflis, candidat à la présidentielle algérienne, est un homme sans illusion. Pour lui, le scrutin n'est qu'une mascarade. Je vais m'opposer avec tout ce que je possède comme force à ce hold-up électoral. Et pour cela, j'userai de tous les moyens politiques pacifiques. Selon le gouvernement, la présidentielle s'est déroulée dans le calme. Dans les bureaux de vote, il n'y avait pas foule. Officiellement, seulement 51,7% des électeurs ont participé, beaucoup moins qu'en 2009. La participation était particulièrement faible à Alger, mais aussi en Kabylie, où des groupes de jeunes ont tenté de bloquer l'accès aux bureaux de vote, comme ici à Raffour. Des violents heurts ont éclaté entre jeunes et forces de l'ordre. Au total, 70 personnes ont été blessées jeudi en Kabylie, ou moins d'un électeur sur quatre à voter. L'Algérie est divisée en deux, entre partisans de Bouteflika qui crient déjà victoire, et ceux qui contestent les résultats avant même leur proclamation. C'est surtout le silence de l'immense majorité des Algériens qui aura marqué cette élection. En sport, le tour de recadrage de la Coupe de la Confédération, qui se joue entre les récalés de la Ligue des Champions et les qualifiés de la C2, voit la participation de deux clubs ivoiriens. Le COSport de San Pedro, qui reçoit le Bayeba United du Nigeria, au Stade Champro et la SEC Mimosa en déplacement à Johannesburg, pour croiser le Kaiser Chief d'Afrique du Sud, le dimanche 20 avril prochain, en Jasukro. Le COSport de San Pedro a l'occasion de se racheter après son élimination aux portes de la phase de poule de la Ligue des Champions. L'occasion lui est offerte en huitième de finale BIS de la Coupe de la Confédération, où il a été reversé. Le champion de Côte d'Ivoire affronte Bayeelsa United, un club qui n'a qu'un seul titre de champion du Nigeria acquis en 2009. Fondé seulement en 2000, Bayeelsa est donc une équipe jeune qui n'est pas de la trempe des ténors nigériens tels que Himba, Lobistar ou Enugu Rangers, mais plutôt un adversaire prenable pour le double champion de Côte d'Ivoire. Le COE, qui a certainement tiré les leçons du but encaissé à domicile en Ligue des Champions contre le tout-puissant Mazambé, ne doit plus refaire la même erreur. Bien au contraire, l'équipe de San Pedro serait bien inspirée de l'emporter à Abidjan sans encaisser de but. C'est à ce prix qu'elle se garantira une bonne marge de sécurité avant son déplacement au Nigeria pour la Manche-Retour. Au contraire de l'adversaire du Sewe qui n'est pas un foudre de guerre, celui de Lassek Mimosa, le Kaiser's Chiefs d'Afrique du Sud compte parmi les meilleures équipes du pays de Nelson Mandela. Le club de Johannesburg a 11 titres de champion en première soccer league et 13 trophées de coupe nationale. Mieux, le champion sud-africain est le club le plus populaire avec plus de 16 millions de supporters abonnés. C'est donc un adversaire à prendre très au sérieux, surtout que Lassek Mimosa a déjà un souvenir douloureux du rival Orlando Pirates. Les Mimosa ont pour leur part retrouvé des couleurs offensives en inscrivant 10 buts lors de leurs 3 derniers matchs. Mais la défense du coach Siaka Traoré qui a encaissé 3 buts contre la FAD est moins rassurante. C'est pourquoi les jaunes et noirs ont rallié Johannesburg depuis le mardi 15 avril 2014 afin de mettre un accent particulier sur le travail défensif dans la dernière ligne droite de leur préparation. Le ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle communique en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant le décret numéro 96 à 205 du 7 mars à 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés le lundi 21 avril 2014. Lundi des PAC a déclaré jours fériés et chômés sur toute l'étendue du territoire national. Cette information du Conseil national de la presse, réunie en sa 5e session extraordinaire 2014, le jeudi 17 avril, le Collège des conseillers du Conseil national de la presse INP a examiné les recours gracieux introduits par les entreprises de presse Cyclone SRL, les éditions aujourd'hui SRL, Aymar Group et le groupe Olympe, respectivement éditrices des quotidiens Le Temps, aujourd'hui le quotidien d'Abidien et Soirinfo. Le Conseil, décidé de ce qui suit, rapporte partiellement les décisions portant suspension des quotidiens aujourd'hui, le quotidien d'Abidien et le Temps, rejette le recours gracieux introduit par l'entreprise de presse Olympe. Les entreprises de presse, les éditions aujourd'hui, SRL, Aymar Group, Cyclone SRL et Olympe disposent chacune, en ce qui la concerne, d'un délai de 30 jours pour saisir la juridiction administrative compétente. Et pour terminer, sachez que le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce vendredi 18 avril 2014 pour un séjour privé en France. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.